Je suis un étudiant et en même temps un entrepreneur avec sa propre boîte, DTNP, en même temps je suis le représentant de la promotion du Programme Mubarak Leadership. Comme vous le savez déjà, les gens ont l'intérêt de l'enseignement d'un MLP. Donc, l'initiative pour les jeunes, ça pousse les jeunes à s'engager dans le social et aussi ça pousse les jeunes à s'engager dans un volet pour les populations. L'autodoutilité sociale, tout le temps, nous devons servir la population. Mais on a vu des programmes européens qui nous ont forcés pour nous aider. Mais c'est grand temps, jeunesse, nous sommes conscients. C'est grand temps, jeunesse, changer la donne. En faisant quoi ? En se formant. En faisant quoi ? En allant vers des voyages d'immersion. Il y a une culture. Il y a une instance de décision. Et nous devons faire des choses. Nous devons être africains et jeunes, surtout défendre leurs causes. Donc, construire une Afrique meilleure, construire une Afrique. Pour l'autodoutilité sociale, nous devons faire des choses. Mais nous devons faire des choses. L'initiative, je devons faire des programmes de formation, des réseautages, mais aussi des voyages d'immersion, des offres d'emploi et des stages. Nous devons faire des choses pour une durée d'un an. C'est-à-dire une durée d'un an où chaque mois, nous devons faire des activités. Il faudrait poser des journées. Voilà, vous avez les outils. Vous avez aussi toutes les armes. Maintenant, c'est à vous de descendre sur le terrain et d'agir. Donc, pour l'autodoutilité sociale. Et je pense que l'Afrique meilleure, nous devons faire des choses plus précisément au Sénégal. Nous sommes des équipements, des entrepreneurs. On a eu à connaître M. Moukara Kouad à l'école. Il est l'initiateur du Moukara Leadership Programme. D'accord. Est-ce que vous pouvez réellement revenir sur la frontière de cette séance ? Voilà, cette séance nous a permis aujourd'hui de lancer officiellement ce programme qui va accompagner durant une année 30 jeunes africains, donc issus du Sénégal et de la sur-région. Cet accompagnement se fera tous les mois où ils auront une activité spécifique en termes de coaching, de mentorat, de formation en leadership, en gestion de projets, etc. Afin que ces jeunes-là puissent être des valeurs ajoutées pour l'Afrique, qu'ils puissent rendre, développer ce qu'on appelle leur taux d'utilité sociale, d'être utiles à la société africaine, d'être des forces de proposition. Ce MLP est le fruit également de plusieurs années d'expérience, d'engagement associatif, aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger, et que nous devons aujourd'hui de restituer, comme on a vu le dire, un give it back. Donc faire un retour à notre génération de leaders, afin qu'ils puissent aussi maîtriser, ou bien comprendre les gens-là qui attendent l'Afrique au moment où le monde est divisé en deux entités, qui se disputent, comment dire, ce qui va se passer dans le monde, alors que l'Afrique a son mot à dire. L'avenir est en Afrique, et comme j'ai l'habitude aussi de citer, le guide spirituel qui est Bainas, qui disait que l'avenir d'une nation est entre les mains de sa jeunesse, et donc cet avenir est entre les mains d'une jeunesse africaine. Il faudrait que nous nous intéressions à cette dernière, de voir quelles sont les valeurs que cette jeunesse a, pour pouvoir relever les défis de l'Afrique. C'est pour ça que le Mobile Leadership Programme va les accompagner. Et nous avons des mentors, aujourd'hui vous avez vu qu'il y a eu des séances d'inspiration, pour montrer à ces jeunes que c'est possible, que l'Afrique peut se développer à travers ses propres filles et ses propres fils. D'accord. Vous avez parlé, vous avez dit que vous avez eu à faire 30 ans d'expérience, ou 30 ans d'expérience en tout cas. Est-ce qu'on pourrait avoir eu lieu du nombre de loyers que vous avez eu à former les jeunes ? C'est énorme, parce que nous, déjà, on est intervenants dans les universités, comme UGB, ESP, et les grandes écoles, où on a eu à accompagner dans nos formations, dans nos cours d'entrepreneuriat. Rien que dans un établissement, on peut former dans une session plus de 200 étudiants. Donc, ce qui veut dire que tout au long de notre parcours, on a vu passer beaucoup de jeunes. On ne peut pas, en tout cas, on ne peut pas donner de chiffres exacts. Maintenant, aujourd'hui, l'idée est qu'on a eu à développer plusieurs initiatives, comme Mont-Sénégal-Lamois, qui est pour le changement positif des comportements depuis 2008. Le SOTO qui vient apporter une solution au chemin des jeunes. On a ici les colibris, qui regroupent beaucoup de jeunes, Sénégalais, beaucoup de jeunes, même africains, qui, par la force de vouloir apporter leur part, font comme le colibri, se mobilisent, font des dons de sang, font des opérations de nettoyage. Donc, ça, ce sont des initiatives à notre actif. Et donc, il nous fallait, aujourd'hui, mutualiser l'ensemble de ces initiatives et de dire que nous avons démarré à ces jeunes-là aussi, eux, de remplir leur part en montrant le chemin. Et c'est à travers, maintenant, les activités mensuelles qu'on va organiser pour pouvoir, maintenant, asseoir une base solide et aussi de nous permettre de créer un réseau solidaire entre eux, donc de s'entraider. On va les accompagner aussi, même, sur le renforcement, sur l'employabilité, sur l'entrepreneuriat, parce que ça aussi, c'est un élément essentiel du mouvement de leadership. Et là, c'est l'occasion de remercier tous les partenaires, donc les parrains aussi, parce qu'on a choisi nos parents. Par exemple, moi, j'ai choisi ma mère, Fatou Bikoumaï, qu'elle soit marraine de l'événement. Mais au-delà, à travers sa personne, c'est toutes les mamans qui sont aujourd'hui honorées. Il y a aussi le professeur Abdurrahman Tamba, qui est un spécialiste des arbres, un partenaire aussi dans différents domaines, qui est honoré aussi. Il y a plus d'autres jeunes qui sont, comme j'ai l'habitude de dire, qui font bouger le Sénégal. Il y a, en l'occurrence, Abse Niig, qui est fondatrice de Djideu, et Chelef Niaï, donc des écoles du Sénégal, qui sont des références, qui font des choses extraordinaires au Sénégal, alors qu'ils ne sont pas présidents, ils ne sont pas ministres, et pourtant, arrivent à impulser le changement dans ce pays. On est tous pareils, on est là pour travailler, et je pense que si on n'arrivera à suivre ces parts, si on n'arrivera à suivre aussi leurs parts, c'est-à-dire nos mains d'or, franchement, je ne dirai pas que nous serons la meilleure promotion, mais nous allons impacter par A ou par B, le Sénégal, voire même avec Djibwa, et je pense aussi que vous y croyez, que nous allons faire quelque chose d'étranger avec nos barrages de Djibwa, et je pense qu'il y a une certaine chose d'étranger avec nos barrages.